Votre magazine culturel Arobaz vous est présenté par le Conservatoire de l'Ouest Vaudois. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Arobaz. Au programme de cette émission, vous retrouverez Sonia qui est allé visiter l'exposition qui se tient en ce moment à la Bibliothèque de Cran. L'inégalé et inégalable Jérôme Gillet reviendra nous servir sa chronique Stéthoscope. Et en fin d'émission, vous pourrez suivre l'entretien que nous avons eu avec Bernard Garraud. La Bibliothèque de Cran propose régulièrement des expositions. C'est ce que Sonia est allée découvrir cette semaine et elle nous rapporte ses impressions. C'est notre rubrique Demande à ta mère. Aujourd'hui, j'ai visité une exposition à la Bibliothèque de Cran de trois artistes de Cran. C'était des tableaux en aquarelle et pastel. Les sujets des tableaux, c'était des légumes, des fruits, des paysages, des ambiances de ciel, des natures mortes. Les peintures des fruits et légumes, j'ai bien aimé le sujet qui montrait les radis et le chou. Donc je vois ces tableaux dans une cuisine. Ça peut faire un très bel effet. Ce que j'ai adoré, c'était les tableaux de madame Anna de Giorgio, aquarelle, pastel. J'ai surtout aimé le tableau qu'elle a fait juste quand la tempête s'est mis en route avec la grêle. C'est un très, très beau tableau qui montre cette ambiance avant l'orage ou juste au début de l'orage. Il y a aussi les pastels des iris qu'elle a faits qui sont aussi d'une très grande qualité. Moi, à quelque part, j'admire ces gens, ces artistes qui peignent, je trouve que c'est un beau passe-temps. C'est une façon de s'exprimer et ça ne peut être que positif. Alors si vous faites une petite promenade par Cran, donc je vous dirais, faites un petit arrêt dans un petit resto à Cran. Et puis après, vous allez visiter la bibliothèque. Vous allez visiter cette exposition et vous passez une petite mi-heure sympathique. Donc cette exposition est à voir à la bibliothèque de Cran, juste au 5 avril. Et c'est les heures d'ouverture de la bibliothèque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501